Merci, M. le Président. J'aimerais d'abord féliciter mon collègue qui a été nommé ministre des Ressources naturelles. Je sais qu'il est un homme sincère et je crois que ce sera bien de travailler avec lui. On a ici un projet de loi important qui traite d'une question importante. Parfois, c'est difficile pour les Canadiens moyens de comprendre les enjeux. Alors, c'est important pour nous d'expliquer les choses simplement. Alors, je vais expliquer aux Canadiens pourquoi cette question est importante dans toute l'architecture de l'énergie pour le Canada à l'avenir. D'abord, nous savons que ce projet de loi va mettre à jour le régime de sécurité et de sûreté pour l'industrie nucléaire. Comment nous allons inclure le principe du pollueur payeur? C'est une notion qui a été soulevée dans les années 90 et qui est mise en oeuvre. Bref, le pollueur est responsable de la pollution qu'il produit. Alors, ça, c'est important et je crois que c'est positif. Le projet de loi augmente aussi les limites de responsabilité et ce, sans preuve de faute ou de négligence. Alors, comme on dit dans le domaine du droit, on parle de responsabilité absolue. Alors, le pollueur sera responsable pour tout ce qui se passe sous sa surveillance relativement à la pollution de ce genre. C'est un pas important pour le Canada. C'est une chose que nous devons explorer plus en détail en comité. La partie 1 amende le régime extracôtier. Ça, c'est l'exploitation du gaz et du pétrole dans les océans. Et on va tenter de prévenir les incidents. On va tenter d'augmenter la capacité d'intervention en cas de problème. Évidemment, la responsabilité et l'indemnisation. Et on va mettre à jour et renforcer le régime qui s'applique aux rejets et aux débris extracôtiers. Alors, c'est très important, M. le Président, cette question d'intervention et de capacité. Nous savons que c'est extraordinairement important. Nous avons vu deux exemples récents au cours des dernières décennies qui nous ont vraiment fait réfléchir. Des gens sont très préoccupés. Évidemment, il y a eu la tragédie de Lexan-Valdez. Et les mesures qui ont été prises après ce déversement au large de l'Alaska. On en ressent toujours les effets. Le nettoyage est toujours en cours. Évidemment, nous avons tiré des leçons de cette tragédie. Et ça a mené à des améliorations. Par exemple, l'utilisation de double coque pour les produits pétroliers. Le deuxième incident plus récent, c'est le déversement terrible dans le golfe du Mexique qu'avec BP. Pour les Canadiens qui sont à l'écoute, c'était tellement grave qu'on sait maintenant qu'avec des poursuites, des amendes, des indemnisations, les coûts pour l'incident du golfe du Mexique sont supérieurs à 42 milliards de dollars. Il s'agit d'un montant considérable d'argent pour l'entreprise. Il y a des effets à long terme. Il y a aussi des effets humains à long terme, des effets économiques à long terme. Et je dirais même des effets écologiques à plus long terme. Il s'agit d'une expérience que nous n'avons jamais eue auparavant. On ne sait pas toujours quels seront les dommages à long terme. C'est donc important pour nous d'aller en comité et d'examiner cette question de responsabilité et de prévention des incidents. On peut se demander pourquoi le gouvernement est allé de l'avant avec les explorations de la mer de Beaufort. L'industrie et des tierces parties avaient soulevé des questions. Pourquoi, en toute connaissance de cause, sachant que nous n'avons pas la technologie pour composer avec un déversement, pourquoi le gouvernement a-t-il approuvé à la hâte ces permis? L'océan Arctique n'est pas très profond. Il s'agit aussi d'une région où le climat est difficile. Et on ne sait pas comment on arriverait à contrôler un déversement. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement permet l'octroi de permis et, plus tard, il tente de prendre des mesures correctives pour augmenter la responsabilité. Il va falloir se pencher là-dessus en comité. Il n'y a pas de capacité d'intervention connue pour une intervention dans ces eaux. On amende aussi le régime nucléaire, la façon dont on surveille le secteur nucléaire. On examine la question de l'indemnité en cas d'accident nucléaire. Beaucoup de gens ici ont parlé de la possibilité d'un incident nucléaire. Évidemment, c'est très inquiétant. Évidemment, c'est une chose sur laquelle il faut se renseigner à l'échelle internationale. Le projet de loi prévoit la mise sur pied d'un tribunal pour prendre des décisions sur la réclamation et mettre en œuvre certaines pour prendre des mesures relativement à la convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Parlons du régime nucléaire au Canada. Parlons de ce qui s'est passé relativement à l'énergie nucléaire au Canada depuis huit ans, depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur. Pendant environ 57 ans, M. le Président, le Canada menait le monde avec l'énergie atomique du Canada limitée pour la production de capacités nucléaires, l'exportation de cette capacité, la physique qui sous-tend cette technologie. nous étions donc un chef de file mondial, pas juste pour la génération d'énergie, mais aussi pour la production d'isotopes médicaux. C'est très important. Il faut le retenir. Ce projet de loi aura des incidences là-dessus. À une époque, le Canada fournissait 65 % des isotopes médicaux aux États-Unis. Il nous approvisionnait aussi ici au Canada. On exportait partout dans le monde. Pourquoi est-ce important, M. le Président? parce que les experts de la médecine nous disent que l'avenir de la médecine relève de la médecine personnalisée. La médecine personnalisée va nécessiter l'utilisation accrue de la médecine nucléaire. Sans cela, nous ne pourrons pas passer au prochain niveau de traitement. Alors, la production d'isotopes sera essentielle pour les Canadiens. Ce sera aussi important pour le reste du monde. La Chine va prendre de plus en plus d'importance, tout comme d'autres régions du monde. Il ne fait aucun doute dans nos esprits que ces régions du monde vont nécessiter également un meilleur accès à la médecine nucléaire. Qu'a fait le Canada avec cette occasion et avec cette technologie? Il y a plusieurs années, le directeur des communications s'est prononcé relativement à l'énergie de l'énergie nucléaire. C'est la même personne qui s'occupe de Sun TV aujourd'hui pour M. Péladeau. le propriétaire séparatiste d'un réseau de nouvelles importants. J'aimerais bien savoir ce que les journalistes du Sun pensent. Je n'ai rien vu de ces chiffres du régime Sun relativement à la propriété majoritaire. L'ancien directeur de communication est venu ici pour déterminer l'avenir des énergies atomiques du Canada. Il est venu et il a dit qu'il s'agissait d'un trou de 12 milliards de dollars. Évidemment, c'était une stratégie utilisée par les conservateurs pour se débarrasser de ces actifs. Évidemment, on s'est débarrassé de tout pour 100 millions de dollars aux mains de SNC-Lavalin. À mon avis, ça a compromis l'avenir du Canada relativement à l'énergie nucléaire à l'avenir pour ce qui est de la production d'isotopes médicaux et notre part de marché. Aujourd'hui, M. le Président, il y a plus de 120 demandes de propositions qui sont considérées dans le monde pour de nouvelles installations nucléaires. Le Canada est-il prêt à prendre ses parts de marché? Je dirais que non. On avait décrit AECL comme un trou de 12 milliards de dollars à l'époque. En outre, comme je viens de le dire, en comité, selon moi, il faudra voir quelle sera la composition de l'approvisionnement énergétique, comment l'énergie nucléaire cadre avec l'énergie renouvelable et les autres formes d'énergie, par exemple, l'énergie géothermique, une source d'énergie qui, selon moi, nous n'avons pas encore suffisamment exploité, surtout dans le contexte du Nord canadien, où c'est tout à fait viable sur le plan économique. Toutefois, à mon avis, on n'investit pas suffisamment là-dedans. Je suis d'accord avec mes collègues néonémocrates à cet égard. Nous n'investissons pas les ressources nécessaires, à mon avis, en matière de recherche et de développement dans notre futur énergétique, dans notre avenir énergétique, dans la composition de notre approvisionnement énergétique. Et finalement, M. le Président, en ce qui concerne le régime nucléaire, il est important que tous les députés comprennent que, malheureusement, c'est très, très malheureux, étant donné la consommation mondiale en eau, 70 % de l'eau de ce dans le monde est utilisée pour la production agricole aujourd'hui. Et c'est la même statistique qu'aux États-Unis. et aux États-Unis, la population s'accroît dans le sud-ouest, beaucoup plus sec. On constatera donc des pressions encore plus grandes sur les ressources en eau douce, ce qui peut donner accès à des débouchés dans la désalination de l'eau. Et nous savons que l'une des options c'est le nucléaire. Va-t-on dire au monde qu'on ne peut pas avoir accès à de l'eau? Je ne pense pas qu'on puisse le faire, surtout étant donné les pressions qu'on sait qui seront exercées et surtout ce qu'on sait au sujet des changements climatiques. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, il est très important d'étudier ce régime nucléaire. mais ça dans un contexte plus généraliste. Il ne s'agit pas seulement d'un projet de loi qui apporte des modifications techniques. Il faut en tenir compte dans un contexte plus global, le contexte canadien et les marchés internationaux. Par exemple, nous savons que la limite passera de 75 millions à 1 milliard de dollars dans le secteur nucléaire. Ainsi, le Canada mais à niveau c'est énorme dans le cadre de la convention qu'on a signée déjà sur la scène internationale. et dans le secteur pétrolier extra-côtier, la responsabilité passera de 30 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Et dans l'Arctique, de 40 millions à 1 milliard. Les exploitants devront consacrer de l'argent à l'intervention en cas de déversement. M. le Président, selon moi, il faut pencher là-dessus. 100 millions de dollars consacrés à l'intervention en cas de déversement si cette technologie existe et dans le contexte de Beaufort, on sait que ce n'est pas le cas, mais si la technologie existe pour l'intervention en cas de déversement, 100 millions de dollars, 100 millions de dollars lorsque on a vu le déversement de BP dans le golfe du Mexique, je ne pense pas que c'est suffisant. Il faudra entendre le point de vue des experts pour savoir si c'est une mesure de protection suffisante. Il faut tenir compte de la nature assurable de ces actions. Est-ce qu'on peut toucher à des assurances en plus de ces 100 millions de dollars qui sont consacrées à ces interventions? Il y a d'autres questions qu'il faut poser. et cette mesure législative soulève des questions importantes. Par exemple, ce projet de loi va-t-il faire en sorte qu'il soit beaucoup plus coûteux pour les entreprises d'exploitation extracôtière dans les régions de l'Est et de l'Arctique puisqu'on les obligera à avoir accès à des fonds supplémentaires, surtout en cas d'intervention dans le cas d'un déversement? Bien, dans ce cas, de combien les coûts augmenteront-ils? qu'auront les entreprises à dire à ce sujet? Je pense qu'il est important pour nous de l'entendre. Est-ce qu'un milliard de dollars, c'est suffisant dans l'Arctique où les conditions environnementales font en sorte que l'intervention en cas de déversement, les interventions donc sont très difficiles? Un milliard de dollars? Monsieur le Président, alors qu'on adopte rapidement ces permis d'exploitation comme l'a fait le gouvernement? En outre, pourquoi ce projet de loi prévoit un pouvoir discrétionnaire ministériel, le pouvoir de réduire la limite de responsabilité absolue en deçà du niveau d'un milliard de dollars? Pourquoi? Et quelles sont les répercussions de cette disposition? On a constaté une tendance depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement il y a huit ans. On a vu cette tendance donc à octroyer davantage de pouvoir aux ministres, au conseil des ministres à mon avis. Cela a été flagrant dans le cas des décisions prises par la Commission nationale de l'énergie, la Commission indépendante. Le gouvernement maintenant considère que ce n'est pas suffisant qu'une tierce partie indépendante du gouvernement qu'un groupe d'experts avec un processus quasi-judiciaire qui peut entendre des preuves. Une décision a été rendue par ce groupe mais ce n'est pas suffisant maintenant parce que si cela ne cadre pas avec le point de vue du gouvernement ou avec ses priorités d'un trait de plume, il peut en fait renverser tout le processus. C'est inhabituel. Mais cela s'est produit à maintes reprises ces huit dernières années dans divers secteurs et on le constate encore une fois ici. on l'a ajouté au projet de loi. Je pense que le gouvernement doit expliquer aux Canadiens pourquoi. Pourquoi le ministre aurait-il le pouvoir de dire « bon, ce n'est pas un milliard de dollars, c'est 220 millions de dollars ou c'est rien » ou « on retarde le paiement ». Quelles sont les répercussions de cette disposition ? Encore une fois, il y a concentration des pouvoirs entre les mains d'un ministre. Nous savons que ce projet de loi est issu de nombreuses années de discussions qui, objectivement, ont été entamées sous le gouvernement libéral précédent en ce qui concerne la responsabilité des exploitants. Et je tiens donc à féliciter tous ces représentants au sein des ministères qui ont contribué à l'élaboration de ce projet de loi. Tous ces gens qui ont participé à ces discussions, tous ces gens devraient être félicités pour leur bon travail. Monsieur le Président, notre travail dépend du travail de ces responsables, de ces fonctionnaires et en est tributaires. Monsieur le Président, on sait que ce projet de loi porte sur des recommandations tirées du rapport de 2012 du commissaire à l'environnement et au développement durable concernant l'augmentation de la limite de responsabilité Je tiens à rappeler à la Chambre qu'il s'agit là d'un autre bureau, le bureau du commissaire qui a été créé par un gouvernement libéral. Alors, Monsieur le Président, il y a des changements positifs dans ce projet de loi. Nous avons hâte que celui-ci soit renvoyé en comité. Nous espérons pouvoir entendre des experts pour discuter de nombreuses questions. Et en terminant, je dirais qu'il s'agit là d'un bon pas dans la bonne direction. Et j'espère qu'on pourra tenir une discussion, une bonne discussion sur l'avenir énergétique au Canada parce que ces dernières années, ce n'en a pas été le cas. On a mis l'accent plutôt sur un pipeline, sur des projets bien précis de construction plutôt que de se demander quel sera notre avenir en matière d'énergie. Quel sera le degré d'intégration en Amérique? Ce projet de loi parle d'énergie, mais il faut parler des émissions de gaz à effet de serre aussi. À mon avis, on ne peut le faire. En fait, il faut parler de ces émissions. Alors, j'ai hâte que ce projet de loi soit renvoyé en comité pour qu'on puisse obtenir davantage de renseignements et apporter des améliorations. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire? Honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le député de son intervention. Il a fait preuve de discipline et de rigueur non seulement dans son exposé, mais dans les questions qu'il a posées précédemment en ce qui concerne le travail que j'ai fait avec lui aussi. C'est bien apprécié. Comme lui, Monsieur le Président, je m'intéresse à cette question plus générale de l'énergie et plus particulièrement en ce qui concerne le secteur énergétique nucléaire. Le programme de transformation pour les pâtes et papiers réduit l'empreinte du secteur. Les priorités du gouvernement provincial il y a quelques années ne tenaient pas compte de cet apport énergétique pour la région. C'est une autre paire de manches. Mais il parle maintenant de la composition de notre approvisionnement énergétique. puisque j'ai été ministre responsable de la science et de la technologie, je m'oppose un peu à lui lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de bonne recherche qui est effectuée dans ces secteurs. Mais on dit que les néo-démocrates n'ont pas préposition dans le secteur nucléaire. Et ensuite, il faut comprendre la contribution de ce secteur, comme par exemple les médicaments qui découlent du nucléaire et ce qui se fait à Thunder Bay. Alors, j'aimerais savoir si le député pourrait nous parler de façon générale et en fait précise de ses préoccupations concernant la structure de coûts dans le scénario de responsabilité proposé par les néo-démocrates. Est-ce qu'il a des inquiétudes ou pense-t-il que notre régime de responsabilité nous permet de faire un pas en avant? L'honorable député d'Ottawa-Sud. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue, le ministre, de sa question. M. le Président, je ne peux pas deviner ce que pensent les néo-démocrates en la matière. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris que les néo-démocrates ne puissent pas parler des répercussions d'une responsabilité illimitée. Il est intéressant de réclamer cet objectif, mais lorsque je parlais à mes enfants lorsqu'ils étaient petits et en les mettant au lit, je leur disais comment devrait être le monde et le matin, je leur disais comment était le monde. Alors, je pense que les néo-démocrates doivent voir ce qu'est le monde aujourd'hui. je les félicite de leurs idéaux, mais bon, revenons-en à la composition de l'approvisionnement énergétique. Je pense qu'il est juste de signaler qu'au cours des huit dernières années, la plupart des mesures incitatives qui étaient en place, les mesures fiscales ou financières qui nous aidaient à accroître la part des énergies renouvelables ont été éliminées. par exemple, les mesures incitatives pour la production d'énergie éolienne, on a éliminé les programmes pour les domiciles, les résidences, les particuliers où on encourageait les gens à contribuer à l'efficacité énergétique. Et, M. le Président, je pense que le Canada pourrait devenir l'économie la plus écologique à avoir la plus grande efficacité sur le plan de l'utilisation énergétique et de l'utilisation de l'eau dans le monde. Alors, j'aimerais revenir sur certaines de ces compressions et peut-être qu'on pourrait envisager de rétablir ces programmes de questions et commentaires. Honorable député de Halifax-Ouest. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie mon honorable collègue de son excellent exposé aujourd'hui. Je tiens à en féliciter aussi le nouveau ministre de sa nomination. J'ai hâte de pouvoir travailler avec lui. Il y a un certain nombre de questions qui découlent de ce projet de loi qui, à mon avis, devrait être étudié au Comité des ressources naturelles dont je suis le vice-président. Parmi ces questions figurent par exemple la question de savoir quelles seraient les répercussions de ce projet de loi sur le coût des exploitants extracôtiers pour les entreprises dans l'Arctique ou sur la côte Est. Dans l'article, mon honorable collègue d'Ottawa-Sud a parlé de façon très éloquente des défis qui se posent, à savoir est-ce qu'un milliard de dollars, c'est suffisant étant donné les préoccupations environnementales associées à un déversement dans cette région, surtout sous la glace et en eau profonde. C'est là toute une préoccupation. Ensuite, pourquoi le projet de loi prévoit-il un pouvoir discrétionnaire pour le ministre qui vise à réduire la limite de responsabilité en deçà d'un milliard de dollars? Mais j'aimerais poser une question à mon honorable collègue. Pourrait-il nous parler de ces questions? Honorable député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, tout d'abord, je dois dire que mon collègue dirigera ce débat en comité et j'ai tout à fait confiance en lui. Il va poser des questions très importantes comme celles qu'il vient de soulever ici à la Chambre. Je pense que ses électeurs doivent savoir qu'ils peuvent compter sur lui. Il va demander ces témoignages importants en comité afin qu'on puisse améliorer ce projet de loi. Mais, Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur un sujet que j'ai abordé plus tôt et je félicite mon collègue à cet égard. Ces deux dernières années, comme je l'ai dit plus tôt, on a beaucoup en matière énergétique mais l'accent sur un pipeline en particulier. Lorsque ce pipeline nord-sud, lorsque cette question sera réglée, les gens seront soit ravis, soit déçus, mais en attendant, sachez qu'on ne tient pas une discussion franche en matière d'énergie au Canada et aux États-Unis non plus. Et on ne discute pas non plus de l'intégration des marchés énergétiques du Canada, des États-Unis et du Mexique, surtout étant donné que le Mexique veut miser sur les intérêts privés dans ce secteur. C'est une question importante pour l'avenir énergétique du Canada. plutôt que de mettre l'accent sur des commentaires précis qui font la une au sujet d'un pipeline en particulier, c'est malheureux que notre Chambre n'ait pas été saisie, alors que je le demande depuis huit ans et d'autres l'ont réclamé aussi, que la Chambre n'ait pas été saisie d'une discussion franche et civilisée sur notre avenir énergétique, sur les mesures incitatives qui peuvent être mises à l'avant pour améliorer notre rendement, pour atteindre nos cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On ne tient pas une telle conversation chaque fois qu'on essaie de le faire, le premier ministre y met fin. Et honnêtement, je pense que c'est irresponsable. Alors, je suis véritablement ravi que mon collègue d'Alifax-Ouest pourra diriger la situation en comité et poser ces questions difficiles. Questions et commentaires? Merci, M. le Président. Je remercie le collègue d'Ottawa-South pour son excellent discours. Quelquefois, on pensait qu'il était pour s'en aller avec un siège en avant. On m'a dit que ça, ce n'est pas grave. Mais il y a tout un point en ce qui concerne la gestion de l'eau. Et puis ça, c'est extrêmement important parce que la gestion de l'eau, l'industrie pétrolière, l'industrie nucléaire utilise beaucoup, 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 des quantités d'eau énormes. Et les lois au Canada pour protéger une ressource comme l'eau, essentielle à la vie, dois-je insister, essentielle à la vie humaine, eh bien, ici, les conservateurs, mois après mois, depuis le début, bafouent les règles en ce qui concerne la protection de l'environnement, entre autres, la protection de l'eau. Et si on veut rendre imputables les industries pétrolières et nucléaires, eh bien, ils devront avoir un plan de gestion de l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé au Japon avec Fukushima? L'eau est contaminée des kilomètres à la ronde et pour des centaines de milliers de gens. Donc, qu'est-ce que mon collègue pourrait dire sur, justement, la gestion de l'eau, combien important que c'est et combien il faudrait rendre encore plus imputables les compagnies qui exploitent, justement, l'industrie pétrolière et gazéfière? L'honorable député d'Ottawa-Sud d'environ une minute. Merci, M. le Président. Mon collègue a absolument raison, absolument raison qu'il y a une question d'imputabilité ici, que les plans de gestion d'eau devraient être obligatoires, devraient être encore plus prononcés dans ces secteurs économiques. Mais, en même temps, M. le Président, il ne faut pas oublier qu'il y a des opportunités incroyables pour le Canada vis-à-vis le futur de l'utilisation de l'eau, l'eau potable surtout, à travers le monde. Et que le Canada est bien placé un des pays avec le plus d'eau sur la planète. Les gens nous regardent comme un pays efficace dans ce domaine. On l'est beaucoup moins qu'on devrait l'être, mais les opportunités à l'échelle internationale sont épouvantables parce que le monde aurait besoin d'ici 10 ans.